Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brother. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai installé le mode Beast et Exploration, de nouvelles bêtes et de nouvelles explorations. J'ai pris le mode qui nous manquait, pour faire l'expérience dans son entièreté. Et il nous dit qu'on est obligé de recommencer une nouvelle campagne. Donc, on va recommencer ce qu'on a fait la dernière fois, mais je peux vous annoncer dorénavant que Battle Brother va être sur la chaîne. J'ai perçu l'engouement que le jeu suscitait, et du coup, il est passé sans même avoir à voter, parce que le vote s'est fait par défaut. Beaucoup d'entre vous ont mis des pouces. Alors, j'ai additionné les pouces positifs et négatifs pour savoir si le jeu allait passer. Il y en a beaucoup, donc tout va bien. Et voici. On va faire le let's play. C'est l'épisode 1. Donc, c'est l'épisode 0 qui fera office de l'épisode de recrutement. Donc, dans les présentations express, il y a l'ancienne présentation qu'on a faite. Je vais prendre tous les noms qu'il y a là-bas, les mettre dans une liste, et au fur et à mesure où on recrute, je mets les noms des abonnés. Vous aurez chacun votre perso. Alors, ça ne sera pas des persos que je pourrais vraiment prendre par affinité, mais avant de recruter, je dirais, tel perso, ça sera lui, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Je le dirais avant qu'on voit les compétences qu'ils ont. Comme ça, ça sera la surprise, et puis ça sera un côté aléatoire. Voilà. Donc, on ne va pas reprendre l'équipe là. Je vais juste reprendre les noms vite fait, et aller refaire une équipe. Alors, c'est dommage, parce qu'on avait fait un beau combat, on avait de bonnes compétences. Enfin, bon, on en aura des nouvelles, on ne s'inquiète pas. Et on se revoit dans une seconde pour le démarrage de notre première campagne de Battle Brother, avec tous les mods installés. A tout de suite. Ok, donc, nous revoilà à la plage de création. Donc, on a vu qu'on était tombé très rapidement en manque de fond. Je ne veux pas devenir, enfin, être sadique envers moi-même. Je vais garder les vétérans, vétérans, médium. Alors, bien que certains m'ont dit que je devrais commencer au plus bas. Bon, on a fait des mods légendaires dans pas mal d'autres jeux. Je me dis que je peux peut-être gérer du vétéran. Même si le jeu est hyper punitif. L'Iron Man, c'est d'un point de vue pratique que je ne le mets pas. Mais on se fera un run en Iron Man et probablement expert, expert Iron Man. Et puis en low fund. Voir combien de temps on peut tenir avec une compagnie en mode super extrême. Voilà. Mais ça, ce sera quand on connaîtra bien les mécaniques. Une fois que je les aurai assimilées et oubliées. Parce que c'est comme ça que ça marche sur la chaîne. Je les assimile, je les oublie. Et vous me l'aurez expliqué. Allez, on démarre. Oh. Que des trucs qui vont nous coûter des sous, en fait. Parce que je ne vois pas trop sur les bêtes qu'elles loot on pourrait looter. Enfin, ce genre de choses, vous m'avez compris. Mais c'est peut-être plus facile à tuer, allez savoir. Encore que le Wendigo, là, il ne m'avait pas l'air facile. Alors, tout est allé de travers. On connaît l'histoire. On prend le relais sur les hommes qui restent en vie. La première quête, c'est toujours la même. Bien sûr, les personnages sont différents. Non, il n'est pas censé survivre. Voilà. Donc, on a Ogard, le Weasel. C'est toujours le même. Ok. Cette fois-ci, peut-être qu'on va réussir à toucher. Alors, essayons. Joli. Ok, donc là, on peut peut-être le couper en deux. Du premier coup. Eh ! On lui a mis cher. Et... Hop, un petit coup de lance. Qui a raté. Pareil. Il se jette sur notre archer. Et il nous blesse l'homme à la hache. Ils ont son armure. Là, on peut tirer à la boue portant. On a vu que ça, il n'y avait pas de riposte. Complètement raté. Et puis... Ah bah, ça se passe à peu près pareil que la dernière fois. Alors, je me demande si c'est exactement la même chose. Là, on ne peut pas attaquer, mais bon. Hop. Ah, en fait, je devrais retarder, non ? Parce que lui, il peut avancer d'une et taper l'autre. Si je retarde. Comme ça, on peut tuer avec lui. Lui, il ne pourrait pas aller jusqu'à la bas sans perdre tous ses points d'action. Voilà. Mais on va quand même essayer de le rejoindre. Alors, j'ai 5. Ça coûte 2. Je peux juste aller là. De toute façon, lui, il peut aller là. Ok. Ça va lui mettre un coup à moral, peut-être ? Joli. Un autre coup à moral sur le taquet. Par contre, aïe, il m'énerve. Il m'a touché deux fois. Je crois qu'il a quasiment plus d'armure. On va tester le coup pour ne pas trop casser le matériel. Eh, ça marche. On va en mettre un autre. Alors, est-ce qu'on a eu du loot avec grâce à ça ? On a eu une dague et deux petits boucliers. Les petits boucliers sont vraiment nuls. Et en plus, ça réduit énormément la fatigue. Il faudrait comparer avec un bouclier en bois pour voir si un petit ne suffirait pas juste pour la mêler. Alors, vous êtes en vie. Retournons au village. Alors, retournez à Bokenberg. Bokenberg. On va regarder un peu la map. C'est là-haut. Chez le cerf. Ça a l'air d'être... Plus éloigné, les villes, non ? Faudrait pas qu'il y ait trop de voyages entre les villes. Ok. Alors, on va aussi regarder les factions. On en a trois. Donc, Harkon. Courageux et honorable. Je les déteste. Je déteste. Et chaque homme pour lui-même. Ok. C'est pas les mêmes maisons. Vous voyez, les doctrines sont complètement différentes. On a deux maisons fourbes et une maison honorable. Heureusement, on commence chez l'honorable. Je dis heureusement, mais finalement, on verra bien comment ça se déroule avec elle. Un armurier, un taxidermiste. Alors ça, c'est peut-être un nouveau bâtiment. Le taxidermiste. Je le connais pas. Et probablement lié au nouveau mode sur la chasse. Si on peut en payer des trucs. Alors, on va regarder les personnages et on va changer les noms, bien sûr. D'ailleurs, on va le faire avant qu'il y ait tout plein d'animations. Comme ça, on aura les noms dedans. Donc, je vais remettre les mêmes noms sur les gens qui font le run en premier. Parce qu'en fait, ces personnes m'ont demandé depuis longtemps. Et c'est eux qui ont à l'origine demandé que le jeu soit représenté sur la chaîne. Donc, Lazarus, Benito, Tim Tim Tom. Voilà. Et ensuite, toutes les recrues, on tirera aléatoirement dans la liste des noms de la vidéo précédente. J'ai pas eu de retour de certaines personnes. Donc, je vais pas imposer des noms dans le run si je suis pas sûr qu'elles suivent le let's play. Voilà. Donc, Artwig. Hop. On va refaire même dans le même ordre avant même de regarder les compétences. Ça va être Lazarus. Ben, dans l'ordre là, quoi. Alors, pour le second, ce sera à vous de lui donner un surnom, un titre. Donc, ça peut être un truc fun. Je prendrai le plus fun des titres que vous mettrez. Hop. Et, lance du bouclier. Alors, le bouclier, combien ? Moins 10 de fatigue quand vous le portez. Et je crois qu'il y a quand même un malus quand vous le portez dans le sac. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez le perk, le perk Bag & Belt. Alors, Pathfinder, attendez, je vais le relire parce que je crois qu'on m'a donné une description qui serait un tout petit choui mieux que ce que j'avais compris. Alors. Action point cost for movement for the terrain is used by one. Pour un minimum de 2 points d'action par tile. Et le coup en fatigue est divisé par 2. Changer d'élévation a aussi pas de coût additionnel. Ok, ok. Donc, ça pourrait faire 2 points sur les changements d'élévation. Est-ce que ça ne serait pas bien ? Parce que là, on me dit, par exemple, des techniques où je mettrais Pathfinder sur tout le monde. Ça me permettrait, par exemple, de replier toute ma cohorte en dehors du terrain très facilement. Si jamais on voit qu'un combat est ingérable. Ce genre de choses. Mais je me dis que si jamais on met Pathfinder sur tout méga, finalement, on réduit quand même la capacité de combat. Même si ça facilite les choses, etc. La fatigue, je suis d'accord. Mais si on avait, par exemple, 25% de points de vie en plus. Est-ce qu'une équipe composée de 25% de points de vie en plus est moins forte qu'une équipe plus mobile ? Vous voyez, il y a des choses qui se fatiguent un peu moins. Voilà. Après, j'aime bien aussi l'idée que chaque personnage ait son utilité avec sa compétence. Mettre ça sur tout le monde, ça va m'embêter. Franchement. Donc, probablement que je ne ferai pas ça. Mais en avoir un ou deux, est-ce que c'est si utile que ça ? Du coup, si jamais il n'y a pas la possibilité de fuir avec les autres. Le but de Battle Brothers, je pense, c'est de se combattre en groupe. Et non pas forcément qu'il y ait des éléments plus rapides que d'autres qui s'isolent. L'isolement, ça m'a l'air d'être la mort. À part, peut-être pour un archer, pour qu'il se mette en position plus vite, pour qu'il se fatigue moins. Alors, je ne me rends pas compte si vraiment un archer se fatigue beaucoup. Voilà. Vous comprenez mon truc. Mais le mettre sur tous les personnages, je ne pense pas qu'on le fera. On va spécialiser chaque personne à une tâche. Donc, Lazarus est connu pour être un grand parleur. C'est le même background. Je pense que c'est le même pour les trois. Par contre, en compétence, il a plus dix points de vie. Donc, pour le tank de mêlée, c'est juste parfait. Plus dix points de vie, pas de défaut. C'est déjà bien. On va passer sur le porteur de hache qui va être notre Benito. De holder, le plus vieux. Pourquoi pas lui garder son titre ? Ou plutôt mettre le vôtre. Alors, si vous pouvez les mettre en anglais, ça changerait... Non, pas grand-chose, en fait. Vu que le nom de la compagnie est déjà en anglais, mais ce n'est pas grave. Regardons ses stats. Donc. Suicidaire ? Ah ouais, ce n'est peut-être pas les mêmes backgrounds. Ok. De mauvaise humeur et suicidaire. Il est... Il va en bataille avec rien de moins qu'une arme à double tranchant. Enfin, à deux mains. Cet homme n'est pas un meurtrier, mais... Il en aurait fait un bon. Il utilisera l'arme que vous lui donnerez. Ok, ok. Alors, il est superstitieux. Moins dix en résolution et au gène moral. Contre la peur, la panique ou les effets de contrôle mentaux. Donc ça, ce n'est pas vraiment cool. Par contre, il est... Il est sûr de lui. Un peu trop sûr de lui. Oh là là. Donc en gros, il a plus cinq en résolution. Ça compense à peine le superstitieux. Et ça lui met des malus en mêlée. En contact et en ranged. Bon. Il ne va peut-être pas vivre longtemps. Peut-être qu'on devrait le laisser à lâche à demain. Simplement pour qu'il tente le suicide. Parce que là, il est parti pour. Mais au moins qu'il inflige énormément de dégâts aux lignes ennemies. Avec des attaques circulaires. Ou des choses comme ça. Et enfin... Tim Tim Tom. Qui est... Alors... Superstitieux aussi. Donc moins de 10 de résolution. Bon. Pour la peur, la panique et les contrôles mentaux. Pour un archer, c'est un tout petit peu moins grave. Parce qu'il subira moins de jets de résolution en étant à l'arrière. Qu'en étant devant et encerclé. Ouais. D'ailleurs, la hache, pour faire des attaques circulaires, c'est bien de ne pas paniquer. Donc, ce n'est pas forcément top, la hache. Pour le coup. On verra. Et... Et il est hémophile. D'accord. Alors, il est enclin à saigner. Et il le fera plus longtemps que les autres. D'accord. Bon. Bah, lui mettre un bandage paraît approprié. Hein. Parce que s'il se met à saigner, évidemment, il va falloir qu'on stoppe les saignements. Voilà. Double grip sur la dague. Non, on va lui remettre son arbalète. Alors, on garde le couteau. On va changer le couteau en dague. On avait dit, vu que c'était pas mal. Alors, c'est dommage que ça prenne une place de... Je pensais qu'on pouvait l'équiper là-haut. Peut-être que ça a changé, hein. Mais dans mes souvenirs, on pouvait le mettre là-bas. Et là, c'est... Ouais, non. C'est bien porté dans le sac. Intéressant. Ils ont dû changer ça parce que... Ils voulaient peut-être faire plus usage du sac. Parce qu'en fait, les petits boucliers comme ça... C'est pas si mal de le mettre sur certains archers. Histoire que quand vous changez d'arme... Et bien, vous ayez une arme, mais aussi une petite défense. Sachant que la fatigue est moins 4, ça vous donne plus 10 en mêlée. Le fait que ça n'est pas beaucoup en défense contre les flèches, ça ne change pas grand-chose. Mais un petit plus 10% de mêlée, vous voyez, c'est quand même 10% de moins de se faire toucher. C'est pas mal. Même si ça vous coûte tous vos points d'action de changer d'arme et tout ça. Mais voilà, c'est un archer. De toute façon, vous n'allez pas lui demander en plus d'aller tuer tous les gens dès qu'il est engagé et sorti sa dague. C'est pas l'objectif. C'est au moins qu'il puisse se défendre. Et donc, le bouclier a plus d'utilité. On pourrait presque changer l'arbalète contre le bouclier au moment où il se fait engager. Avant même de mettre la dague, par exemple. Vous voyez ? Bon, après, ça c'est des détails. En général, s'ils se font engager et que votre ligne a déjà collapse, vous êtes dans le chou. Bon, on peut voir que l'équipe est un petit peu moins forte. On va regarder les compétences quand même. Il a 2 à l'arc, ce qui est pas mal. Il a une défense contre le rangeded et il a l'initiative. Donc, il est quasiment parfait en compétences, par contre. Donc, voilà, ça compense un peu. Même s'il a des défauts de base, le reste pourrait très bien suffire pour en faire un personnage excellent. On voit un petit 52 au toucher, c'est pas nul. Voilà. Alors, toi, il est bon en mêlée. Il est bon en défense en mêlée. Voilà. Alors, d'après ce que j'en ai compris en regardant une vidéo de Bad Baylis, qui expliquait justement les montées de level, apparemment, les étoiles, c'est pour assurer un jet minimum. En gros, c'est comme si vous lanciez, de ce côté-là, un des trois. Vous pouvez gagner un point, deux points, trois points. Et si vous avez une étoile, vous rajoutez un. Donc, si vous avez une étoile, vous gagnez deux points ou trois points. C'est pas un plus un net. C'est deux points ou trois points, vous réduisez le minimum. Et si vous avez deux étoiles, vous faites toujours le maximum. Et si vous avez trois étoiles, vous avez une chance de faire plus un par rapport au maximum. Ce qui veut dire que les trois étoiles, c'est vraiment important, parce que c'est les seules qui peuvent surpasser les stats. que les autres. Imaginons quelqu'un d'hyper chanceux qui a toujours plus trois, plus trois, plus trois. Un gars encore plus chanceux avec trois étoiles pourrait avoir des plus quatre. Là, les stats sont par cinq points, pour ces stats ici. Donc, ça va de trois à cinq. Donc, avec une étoile, quatre à cinq, etc. Voilà. Donc, après, je ne sais pas si le système est vraiment ça. Je prends juste les informations que j'ai eues de battes. Mais, voilà. Donc, pas mal. Franchement, attaque, résolution et défense en mêlée. C'est tout ce qu'il lui faut. La hache à deux mains, c'est une arme vraiment qui pourrait lui coller, finalement. Parce qu'il n'a pas de défense du tout. C'est genre berserker à la hache, quoi. Et ici, c'est les points de vie, la résolution, la fatigue et la résolution. Donc, c'est le tank parfait. Le seul souci, c'est que pour un tank, il y a aussi cette compétence qui est vraiment importante. La mêlée défense. La ranger de défense, l'est bien sûr. Mais il ne faut pas, n'oubliez pas, Si on enlève ça, on voit les vrais stats. Il a déjà un bon score de base. Mais, voilà. Il peut mieux faire, on va dire. On a un surcot. Ouais, l'armement, ça doit être à peu près la même chose. Là, on va réparer notre matériel sur la route. Ici, on ne va pas prendre le petit bouclier, du coup. Vu qu'il saigne, on veut lui laisser l'autre. Et là, on ne va pas changer. Donc, on pourra revendre tout ça, je pense. Et on va commencer notre aventure, comme il se voit, en étant payé. Donc, c'est parti. On a tué ses hommes, on veut notre paye. Et on va quand même aller finir au garde. Parce qu'on a vu que c'était un combat qui n'était pas très compliqué, contre des brigands. On va se le faire. Donc, il faut qu'on recrute trois personnages. On a 2400. Cette fois-ci, on va essayer de faire un tout petit peu moins dépensier. Parce que la dernière fois, on avait quand même bien dépensé. Voyons. Qu'est-ce que j'ai cliqué ? Non, ce n'est pas ça. C'est ailleurs. Alors, voyons un taxidermis, déjà. Pour le bon prix, un taxidermis peut vous créer des objets utiles. Et de toutes sortes des trophées que vous pourrez lui ramener. Ok. Donc, peut-être que si jamais on tue des loups. Vous savez, les loups étaient de base dans le jeu, je crois. Ou des créatures qui avaient de base. Peut-être qu'ils ont amélioré aussi pour que les loups servent à quelque chose. Et du coup, voilà. Bon. Rien ne peut être crafté là. Mais ça sera intéressant de voir quand on tuera quelques monstres. Avant de vendre les objets pour de l'or. Vous voyez, ça risque de nous donner envie de les garder pour aller voir le taxidermiste. Alors, l'armurier. L'armurier, déjà, de très bonnes armures de base. On pourrait acheter une grosse armure. Directement. Là, on voit par exemple, vous voyez, une différence entre deux armures. Point de vue du prix, déjà, elle coûte deux fois moins cher. Mais si jamais on prend la grosse qui enlève 16 de fatigue, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir combattre efficacement avec des persos totalement de base. 21 de fatigue, bien qu'il encaisserait 170 points de dégâts. Bon. Après, prendre une armure sans un bon casque avec, ça ne sert à rien. Parce que vous avez 170 points de vie dans la ramure et puis vous prenez un coup à la tête et vous mourrez. Voilà. Vous m'avez compris. Mais bon, 90 points de vie, là, vous voyez. Franchement, on pourrait se faire un petit truc, genre 115, 90. Ça ne nous coûterait pas si cher que ça. On met ça sur le chef. Un bouclier un peu plus correct. 14 de fatigue au lieu de moins 10. Bon, il ne va pas beaucoup bouger, ça ferait moins 18 et moins 30 au total. Mais vous voyez, ça ne coûterait pas si cher au total. Ça nous coûterait 600, 1100 et on aurait une brutasse. Alors, on va regarder ces objets que je ne connais pas. Donc, une palette de peinture. C'est pour changer les couleurs de la compagnie. C'est cool. Et ça, c'est quoi ? Une double maille. Ce qui rajoute de la durabilité à une armure. Ok. Donc ça, c'est un patch qu'on rajoute sur une armure. Et ce qui lui rajoute 20 points de durabilité. C'est balèze. Parce que ça, ça peut se rajouter sur n'importe quoi. Bon, évidemment, vous n'allez pas l'utiliser sur un cuir tout pourri. Moins 2 de fatigue. Encore qu'un cuir tout pourri. Vous savez, le gambison qu'on porte. Si jamais on lui rajoutait ça, par exemple, admettons. Eh bien, ça ferait une armure l'équivalente à celle-là, presque. Mais au lieu d'avoir moins 12 de fatigue, on n'aurait que moins 2. Du patch. Donc, vous voyez, ce n'est pas si idiot de le faire sur une petite armure qui n'encombre pas. Enfin, voilà. Des boucliers, par contre, c'est intéressant. Alors, le prix réel, c'est 100 pièces d'or. Et là, il nous les vend 123. On peut voir que c'est un petit peu cher, quand même. Il nous rachète ça, 7 pièces d'or. Donc, environ 14% du prix. Ce n'est pas si mal, 14% du prix. Mais bon, ça reste très bas, quand même. C'est peut-être un peu trop cher. Pas d'aide laser. Après, est-ce qu'on veut plusieurs personnages avec un équipement de merde ? Ou est-ce qu'on veut un personnage ayant un bon équipement et puis qu'on se retrouve à 4 contre 6 ou 8 ? Vous voyez ? Sachant qu'un personnage bien équipé peut vraiment faire la différence dans une bataille. Mais j'ai un doute. Donc, on va aller voir le marché d'abord et les hommes à engager. Parce que, de toute façon, il faut qu'on engage 3 hommes. Si jamais on ne tombe pas sur des hommes facilement engageables, il faudra faire des compromis. Donc là, on en a 2 qui coûtent 7. On en a un qui coûtent 9 mais qui est niveau 2. Qui a déjà son matériel. De la milice. Eh, il ne coûte pas si cher. Il ne coûte pas si cher. On pourrait avoir de la chance et qu'il ait un bon trait en plus. Et qu'on ait déjà un gars prêt au combat. Par contre, il y a encore un petit bouclier. Alors, là c'est un Daytaler. Là, c'est un Mineur. Mineur, c'est probablement habitué à la vie difficile. Ouais, on va acheter les deux qui ne coûtent pas cher. Alors, dans l'ordre où on les achète, on mettra les noms. Et là, 840 par contre. Non, il est un petit peu trop cher. On achètera dans l'autre ville. On va aller sur le marché. Alors, le marché. Est-ce qu'il vend moins cher ? Est-ce que c'est la ville qui coûte cher ou pas ? 90, il nous le vend 89. Donc, le marché est beaucoup plus accessible, point de vue des prix. Vous voyez, ça vaut 40 et il nous vaut en vendre 40. Donc là, c'est quasiment le prix réel. Voir une pièce de moins que pour les gros achats. Donc, déjà, si on doit acheter du matériel entre ici et l'armurier, c'est ici qu'il faut le faire. Parce que ici, voilà. On y gagne. Alors, un arc court. J'aime bien l'arc, je vous avoue. Les piques aussi, j'aime bien. On va regarder les compétences des deux. Après leur avoir mis un nom. Donc, Herman. Voilà, donc j'ai mis Michel et Godinir. Donc, pareil, pour les surnoms. S'ils survivent, bien sûr. Parce que tous les persos ne vont pas survivre à chaque bataille. On a eu de la chance la première fois durant la présentation. Donc, leurs compétences. Alors, archéry, fatigue et résolution. C'est un archer courageux. Par contre, on voit qu'il n'a pas un gros score en ranged. Donc, ça pourrait être un lanceur de javelot ou ce genre de choses. Il a une bonne résolution, une fatigue. On pourrait lui mettre un set secondaire d'appoint. Voilà, lui trouver un arc. Et il serait apte au combat. Et enfin, Godinir. Alors, c'est un mineur. Alors, vous voyez, ça peut détruire l'armure, la pioche. Et ça inflige toujours 10 points de dégâts, quelle que soit l'armure, sur l'attaque normale. Ça ne va pas. Donc, background de mineur, il n'y a rien de spécial. Ah oui, les background donnent aussi des boosts. Donc, il faut regarder de temps en temps. Ok. Assassin, par exemple, ça permettait de toucher plus facilement la tête. On va retirer la pioche. Parce que c'est un archer qui a de la défense. Alors, il est pâle et toujours malade. Ce qui le rend particulièrement susceptible au poison. Et il est hémophile. Ok. Ok. Deux négatifs. Pas mal. On va le mettre derrière en tant qu'archer aussi. On n'aurait que deux combattants de mêlée, là. Bon, on va encore recruter des gens. Ça ne pose pas de problème. Ouais, deux défauts. Mais, quelque part, il a beaucoup de points de vie, comme vous pouvez le voir. 69 points de vie. Il n'a pas davantage sur points de vie comme à notre chef. Et il a déjà 9 points de vie de plus. Donc, on voit que la carrière de mineur, quelque part, lui a augmenté ses points de vie. Il est aussi très fort au corps à corps. 56, c'est quasiment autant que notre chef. Ou notre gars à la hache. Ouais, quoique, c'est... Ils sont tous très forts. Mais, on voit que là, ses points de vie, finalement, même s'il prend un point de dégâts de plus de poison. Ça s'est compensé par combien de tours de poison ou de saignement. Le fait qu'il ait, genre, 19 points de vie qu'un archer. De plus qu'un archer. Ou 10 points de vie de plus qu'un archer. Ça veut dire 5 tours de plus. Donc, en fait, son défaut... C'est comme si, finalement, il n'avait aucun des deux défauts à cause des points de vie qu'il a. Vous voyez ? Donc, l'un dans l'autre, c'est pas trop gênant. Il a une bonne unit. Lui a une bonne unit aussi. 100. 94, mais avec la stat initiative. Bon, par contre, à l'arc, ils sont nuls. Ouais, ils sont un peu pas forts. Donc, lui, même s'il est spécialisé à l'arc, on pourrait lui mettre une pioche pour le début. Donc, on lui virerait ça. Pour ne pas le fatiguer. On lui met une pioche. On lui met au milieu. Voilà. Et là, on lui met un arc. Hop. On lui met une pioche. Ça, on peut le dire. Une arme d'aste. On va aussi acheter l'arc. Ça. Et puis, on va acheter... Alors, les javelots, j'avais trouvé ça pas mal. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des javelots ? Vous savez, comme les Romains, par exemple, qui lancent un ou deux javelots avant la mêlée. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça ? Lancer un javelot, changer d'arme pour sortir le bouclier, juste avant l'impact ? Ça me paraît un peu cher payé. Peut-être si jamais on a une compétence particulière de changement d'équipement dans le sac. Point de vue des armures, bon, elles sont un peu en carton-pâte. Par contre, on va se prendre quand même des casques. Juste pour ceux qui manquent. Ça ne coûte pas si cher. Les boucliers, on va en jeter des vrais. Je vais stocker un peu de matos. Je prends des trucs endommagés. Alors, peut-être que c'est une mauvaise idée de se dire, tiens, on va les réparer et on les achète pas cher. C'est peut-être pas prudent. Parce que ça va sûrement me bouffer des points là-dedans. Et puis, vous voyez, ça coûte quand même 10 par point. À voir. C'est vrai que là, regardez, si jamais ça nous bouffe 10 et que ça coûte 6 pièces d'or de moins, il vaut mieux l'acheter intact. Quelque part. Ouais, c'est à voir. C'est à voir. Je ne suis pas sûr. Alors, un battoir à grains, c'est ça que je crois que c'est ? Ça y ressemble, mais c'est un battoir à grains renforcé en fer. Donc, c'est fait pour le combat. 30% de chance d'ignorer l'armure. Plus 10% de chance de toucher la tête avec ça. Et, euh, moins 7 à la fatigue. Ok. La pioche, moins 10. Le couteau n'enlève rien. Et, moins 6 avec une hache. La pique, moins 14. Ok, ok, j'avais pas vu. Mais chaque arme enlève une partie de fatigue déjà. Alors, euh, je sais que ça, c'est quand tu touches avec une masse, il y a une petite chance d'enlever de la fatigue, je crois. Après, je ne suis pas sûr sûr, hein. N'hésitez pas à me corriger. Il faut qu'on apprenne. De toute façon, notre premier run, ça va être de l'apprentissage. Je vais acheter un paquet de... comme ça. Tant que les prix ne sont pas absurdement hauts. Est-ce qu'on achète un peu de pain ? Ah bah non, mais les prix augmentent, en fait. Mince, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Plus on achète de choses, plus les prix augmentent. Ah non. Ah non, la nourriture est plus chère. 85, 84. On pourrait acheter le fromage qui est moins cher. Oui, oui, donc il faut que je fasse gaffe à ce que j'achète. Que je regarde bien. Là, on ne les paye pas cher, les outils, finalement. Là, on paye plus cher les munitions, par exemple. Et on paye exactement le prix pour les bandages. Bandages, on en a 20. Non, il n'y a qu'un gars qui utilise. Par contre, on a beaucoup de démophiles et de gens qui prennent le poison. Peut-être qu'on va devoir avoir besoin de bandages durant des batailles. Alors, on va s'arrêter là. On va aller à l'autre ville. Avant que j'oublie, on va équiper quand même les gens. Donc là, 40 à l'arc. C'est largement suffisant pour l'équiper. 10 points de vie, 10 points de vie. Bon, ben, s'il se prend une flèche, c'est foutu. Là, on va mettre le chapeau de paysan sur Michel. Et sa fourche. Et voilà. C'est un journalier. L'arbalétrier, il reste comme ça. Sauf qu'on va lui mettre un chapeau quand même. Voilà, 30 points de vie, 55 points de vie. C'est peut-être un peu abusé d'ailleurs, le 55 points de vie. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui inverser pour que le gars qui est en mêlée est celle-là. On pourrait l'envoyer torse nu, comme un slayer. 20 points de vie dans le casque. Pareil, on va inverser. Parce qu'il y a plus de chances qu'il se prenne des coups à la tête, à l'avant. Voilà. Voilà, celle-là, ça fait vraiment bûcheron, quoi. Avec sa petite capuche. Et le chef, ben, le chef n'a pas la meilleure armure torse. 45, 55. 55, si, si, c'est bien ça. 6 de fatigue, 6 de fatigue, c'est équivalent. Alors, les boucliers, par contre. 10, ouais, ça ne change rien, c'est tous les mêmes. Et on n'en a pas besoin, du coup, pour le moment. Mais on va recruter encore un gars. Alors ça, c'est censé disparaître quand on quitte le marché. Et rejoindre notre stock. Je crois qu'il doit y avoir un bouton pour trier ça. Ok, bon, ben, on est parti. Allons voir aussi, si jamais j'ai vraiment rien oublié. 45, 56, ouais, il nous vend ça super cher, le bonhomme. Bon, évidemment, c'est du bon matériel. Mais 1300, on a déjà du mal à recruter ce qu'il faut pour l'aventure. On va aller vers Tiefenhaven. Alors, on m'a dit d'être super parano sur les rencontres, qu'on pouvait se faire sauter dessus par une bande de brigands, même au début, et se faire massacrer. Ça fait un peu peur, je pense qu'ils ont quand même fait en sorte qu'on ne se fasse pas trop massacrer dès le début. Enfin, j'espère. On peut aussi accélérer le mouvement. Alors, ah oui, point de vue des options. Alors, je ne sais pas quoi mettre. Je n'ai pas regardé trop. On va regarder ça ensemble. Donc, en audio, en machin, vous me direz pour le son. Edge of the screen, drag with the mouse. Ok, on peut draguer la carte. Oui, je préfère draguer. Ok, gameplay. Alors. Toujours avoir la caméra qui se centre automatiquement sur les mouvements de l'IA. Non, auto-ajuste le level. Ok. Toujours cacher les arbres. Non. Toujours montrer la barre de point de vie. On peut, ça. Et l'orientation. Voilà, ça, je ne sais pas. Alors, mouvement plus rapide. Alors, speed-up de mouvement. Fénie caractère. Contrôlée de Bayou. Une combat significative. Bon, écoutez. Je vais mettre en plus rapide. Histoire que ce ne soit pas trop lent. Auto-loot. Toujours automatiquement. Loot tout ce que vous trouvez après le combat. Une fois que vous avez fermé la loot screen. Aussi longtemps que vous avez un espace pour le porter. C'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est après que vous ayez fini, fermé la loot screen. C'est-à-dire que si j'oublie quelque chose, ça va looter automatiquement. Ouais, je préfère ça au cas où je me foire. De toute façon, on veut tout prendre tout le temps, nous. Donc, l'auto-loot, ça me paraît sensé. Et vous savez, quand on achète là, par exemple, des outils, ça se met dans l'inventaire. Du coup, ça vous bouffe une place d'inventaire quelque part. Mais est-ce que l'auto-loot ne remplirait pas cette case prise au moment où vous fermez ? Ça va dans les chiffres en haut de votre page. Et à ce moment-là, vous récupérez un objet de plus en douce. Je me demande si ça ne fait pas ça. Voilà. Alors, reset l'équipement après la bataille. Ah, c'est violent, ça. Ça veut dire qu'on devrait rééquiper notre équipement systématiquement. Et du coup, on ne réparerait pas. C'est peut-être pour économiser les réparations sur certains équipements qu'on veut changer. Intéressant. Non, reset. Ah, attendez. Ah, ça permet de remettre aussi les armes qu'ils avaient de base. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que si on change d'arme en combat, il nous remet l'arme de base automatiquement, au lieu de nous laisser avec la nouvelle arme qu'on a mise. Oui, ça paraît pas mal. Vous me direz, si jamais il y a des trucs qu'il faut que j'enlève, par exemple le mouvement des joueurs, est-ce que c'est utile de faire ça ? J'ai peur de faire des boulettes si c'est rapide pour moi. Par contre, l'IA, vu qu'on n'a aucun contrôle dessus, peut-être qu'on verra moins bien les choses qu'il fait. On lira plus le texte, au pire. Hop, voilà. N'hésitez pas à... Enfin, ceux qui ont l'habitude, ceux qui ne connaissent pas le jeu, je pense qu'on pense à peu près la même chose, et on va découvrir. Donc, hop, on arrive au village. Alors, pareil, il y a un port. Il y a des missions ici, des villageois terrifiés, donc on pourra peut-être revenir pour essayer de les aider. Il y a la taverne. On avait bien cool la dernière fois pour augmenter le moral, mais on va d'abord recruter. Alors, Wolfram. C'est bien parce que c'est... C'est loup, serre. Et Art, dans Angel, je crois. C'est vieux, ça. Alors, 110, 36, 5. Ils coûtent vraiment pas cher, ces gens-là ? On va recruter les trois. On va recruter les trois. C'est fait, c'est décidé. Alors, toi, tu es quoi ? Un servant. Un servant et un moine. Oh, mon Dieu ! D'accord. Eh bien, c'est parti. On recrute les trois. S'ils n'avaient pas été si bas en prix, je ne les aurais pas pris, je vous avoue. Là, on est à combien ? 75 couronnes. Et on est 8. Ouais, c'est exactement comme la dernière fois. Voilà, on va mettre les noms. Donc, dans l'ordre, c'est par rapport à ma liste. Hop. Hop. Donc, voilà. Les trois points. Alors, le moine et les deux serviteurs. Donc, Taddeus, Guimarion. Guimarion. Guim. Donc, un moine qui a... Tac. Alors, Tiny. Plus 5 en défense en mêlée. Plus 5 en défense contre les projectiles. Mais, moins 15% de dégâts de mêlée. Hein ? Par contre, il a 5 points de 5 étoiles. Donc, fatigue. Résolution. Défense en mêlée. Ça pourrait faire un bon tank, mais... Mais pas du tout... Pas du tout grâce à cette résolution-là. Ouais, mais bon, il a quand même 2 étoiles en résolution. Je pense qu'on peut rattraper son défaut initial. Et enfin, défense en mêlée, là. Bah, directement plus 5, plus 5. En lui mettant un bouclier, ça devrait le faire, quand même. Vous voyez ? Bonne défense de mêlée. Après, je dis pas que ça va être le meilleur tueur. Parce qu'à côté, il fera pas de dégâts. Mais c'est pas grave. Finalement, être petit, pour un tank, c'est pas si mal. Donc, on va le mettre devant. Bon, on verra si on lui met une arme, quand même. Le barbu viking, qui nous rejoint avec un serviteur qui n'a pas de défaut. Pas d'avantage. Qui est spécialisé dans les points de vie. La défense contre les projectiles. Et l'initiative. Donc ça, c'est plutôt bien. La défense contre les projectiles. Avec un bouclier, déjà, vous avez un gros score. Mais c'est bien de le monter un peu, j'imagine. Dès que vous êtes engagé au contact, de toute façon, vous réduisez énormément les chances de vous faire tirer dessus. Mais ça fait quand même bien d'avoir une bonne ligne défensive pour protéger les gars derrière. Et ça se ressent. Par exemple, si vous avez un gars qui n'a pas de bouclier, qui est devant quelqu'un qui est un archer, par exemple. Je pense que le pourcentage de toucher derrière n'est quasiment pas affecté. Il n'est affecté que par la défense. En gros, si vous avez 50% de toucher l'un. Et qu'un autre gars est devant et a 10 de défense en arc. Et bien, vous avez 40% de chance de toucher quand même un des deux. C'est-à-dire que c'est le moins 10 du premier qui s'enlève. Et ensuite, c'est réparti. Vous avez peut-être 10% de chance de toucher lui, mais 30% de chance de toucher l'autre. Vous voyez ? Ce qui réduit quand même. Mais s'il a un bouclier, ça enlève 30%. Ça veut dire 10%, 10%. Et à ce moment-là, vous ne touchez quasiment plus personne. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Je pense. Après, on verra avec l'usage, bien sûr. Et ici, je n'avais pas vu, mais notre Alexis, il a 3 en mêlée et de la défense anti-projectile. Donc là, c'est assez basique. Par contre, sa résolution est sacrément basse. Je pense que c'est le fait que ce soit un serviteur. Mais une initiative assez impressionnante. Donc à se demander si lui, on ne le mettrait pas en seconde ligne avec une fourche ou avec une arme d'aste. Vous voyez ? En seconde ligne, sa défense contre le tir serait utile en plus. Et sa défense en mêlée ne le serait pas comparativement. Donc, il a quand même... Oh ouais, il a 6 points d'étoile. Il a aussi les points de vie. Mais les points de vie, ils commencent tellement bas. 45, vous voyez, en comparaison au gars qui n'a rien là et qui a 69 parce qu'il est mineur à la base. Le fait d'être un serviteur, c'est moyen quand même pour les points de vie. Bon, lui a 2 étoiles, il rattrapera vite. Pareil, les défauts. Un en initiative. Bon, vous m'avez compris, il y a quand même du boulot à faire là. L'équipe va falloir la peaufiner selon leur talent. Et le flanc gauche avec les serviteurs risque de craquer quand même. On va les équiper. Voilà, donc le dernier c'était Alexis le barbu. Et qui a rejoint Benito, Michel, Tim Tim Tom et Lazarus. Alors, je sais que certains n'avaient pas vraiment demandé à rejoindre la compagnie. Mais vu que vous avez posté dans la section commentaire de la vidéo 0, je vous mets un... Hop, degré ou de force. Je sais que vous allez regarder le let's play, donc voilà. Hop, marché. Il nous faut de l'équipement. Il y a une taverne, on ira voir après. Il y a un vendeur de trucs. Ouais, alors là on voit, ça coûte 200, il nous le vend 357. Donc, c'est de la pure arnaque. C'est quasiment, il double le prix de vente. Est-ce qu'il double le prix d'achat ? Pas vraiment. Alors, ce qu'il faudrait... Il faudrait qu'on ait un équipement toujours, vous savez, qui coûte environ 100, qui a une valeur de 100. Et comme ça, on pourrait savoir exactement le pourcentage sans avoir à regarder chaque objet. Bon, après on peut faire le calcul rapidement. 10%, en gros. 8%. 100%, oui, bon, ça sert à rien. Lui, c'est un arnaqueur. Alors, peut-être parce qu'il y a ça. Les villageois sont terrifiés. Des horreurs inconnues. Il y a moins de recrues potentielles dans les rues. Et les gens sont moins enclins à faire de bons deals avec les étrangers. Bon, ceci explique en cela. Ici, il faudra revenir et voir ce qui terrifie les villageois. Donc, oui, évidemment, vous voyez, tous les prix vont être, je pense, défavorables. Donc, on ferait mieux de ne pas acheter trop de choses ici. De la peinture noire, sûrement pour les armures. Bon, après, si on a besoin d'équipement, on a besoin d'une arme. Enfin, quand même, on pourrait acheter une petite hache. Parce qu'il n'y avait plus grand-chose à l'autre côté. Ouais, mais bon, à ce prix-là, non, ça sert à rien. Ok, on va s'en aller. On a recruté les gens. On n'a pas recruté tout l'équipement qu'on voulait. Mais on aura le temps. Retournons à Bokenberg. Voilà, la nuit est passée. Il va nous donner le camp de la fouine. Voilà. Alors, comment il s'appelle ? Dieter, le Guildmaster. D'accord. Au moins, non. Mieux que le petit. On va quand même attendre le matin. Alors, faire un camp ou attendre ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne crois pas, hein. Enfin, j'espère que non. Parce qu'après, on a fait un camp. Et on va aller voir le marché, voilà. On va se prendre... Alors, quoi comme arme ? 7 de fatigue. J'aimerais bien tester une masse. On a aussi la pique à prendre. Alors, on va regarder les persos. 56 en mêlée. On avait dit, il lui faut une pique. Ok. On va inverser les deux là. Là, ils ont ce qu'il faut. Non, il y a Tadeus qui n'a pas son arme. Donc, une arme de mêlée quelconque. On a une lance. En fait, on pourrait avoir une deuxième lance pour avoir un mur de lance. Qui pourrait peut-être être plus efficace. Pas de lance, évidemment. On va prendre ça, donc. Et qu'est-ce qu'on va mettre à Tade ? Une hache pour casser les boucliers, éventuellement. La masse, j'aime bien, mais... En fait, je me dis que l'autre, il va arriver avec une cote de maille. Donc, lui mettre des grands coups de masse pour ignorer l'armure, ça pourrait être sympa. Mais en même temps, la hache qui lui casserait un bouclier, par exemple, serait efficace aussi. Ouais, il nous faut quelqu'un pour casser les boucliers, admettons. Casser les loot, c'est jamais ce qui me plaît, moi. Je crois que vous avez un pourcentage par objet restant sur la personne de le récupérer. Donc, vous voyez, c'est très aléatoire. Mais plus vous en cassez, si vous cassez son casque, son armure et tout le matériel qu'il porte, ben évidemment, ça ne se récupère pas ensuite. Les deux boucliers là, j'hésite à les vendre. Pour le moment, on n'est pas encombré du tout, on a de la marge. Donc, on va les garder. On pourrait... C'est combien de fatigue ? 4 de fatigue, je ne crois pas que ça soit si pénalisant. Ça ferait combien ? 77. Je ne crois pas que ça change quoi que ce soit par rapport à 79. D'ailleurs, ça n'enlève que 2. Parce qu'il est dans le sac, c'est la moitié, d'accord. Ouais, donc 2 points de fatigue parce qu'il est dans le sac, ça ne me gêne pas. Et du coup, on pourrait faire la même chose là. Et le bandage, on va le mettre sur un des fermiers. Les fermiers restant derrière, ils pourront facilement soigner derrière. Lui n'est pas en bonne... En bon moral, comparé aux autres. Je ne vois pas. Il est content. Et lui est une good spirit. Ok. Ne sais pas. Bon, ça va être le serviteur qui va soigner. Pas de casque. Il nous faut 2 casques à l'avant quand même. Sinon, ils ne vont pas vivre longtemps. Ou alors, on met simplement les chapeaux des archers. Ça veut dire que si on se prend des flèches, on n'aura pas de protection à la tête à l'arrière. Bon. On joue à l'économie. À l'économie, je ne sais pas si c'est une bonne chose. On va voir s'il y a des trucs. Ah non, il n'y a rien. Il y a le fromage de chèvre. 11 jours. Ça se conserve bien. Non, on va finir de manger ça. Allez. Hop. Alors, où il est le castor ? Il est là-bas. Ce n'est pas le castor. C'est un rongeur, mais plus petit. Plus fourbe. Alors, on est en pleine journée. Il faut attaquer tout de suite. Comment qu'il fasse nuit. Voilà. Bon, je ne pensais pas avoir à le refaire, mais comme vous l'avez vu, avec le DLC. Alors, lui, c'est bien avancé pour se prendre un carreau d'arbalète. Donc, ça, c'est plutôt cool. 55%. Bon. C'est raté. On a une bonne formation. L'âge est mal placé. Il faudrait descendre tout le monde. On va retarder. Du coup, est-ce que ce ne serait pas rentable de retarder pour toucher les gens derrière ? On a combien ? 28%. Oh là là. Il ne faut pas lui mettre un arc dans les mains, lui. Il est dangereux. On pourrait faire un tir visé, peut-être ? Ça ferait combien ? 44%. Deux tirs à 28% ou un à 44%. On économiserait les flèches à tirer visé. Tout ça pour ça. On va retarder. Alors, de là-bas, s'il nous avait touché, ça m'aurait fait mal. On ne peut pas aller là. Ce qu'on peut faire, c'est retarder. On va bouger les autres. On va tout descendre d'une case. On va au moins retarder une fois avec tout le monde. Voilà, qu'on ait au moins des cibles. Alors, s'avancer pour être au contact de lui, ce n'est pas cool. Par contre, le gars à la hache pourrait très bien se mettre au contact de deux et faire une attaque circulaire, par exemple. Bon, là, pour le coup, on a une attaque sur lui, donc c'est tentant. Et on avancera les autres. Ouais, assez violent, mais allons-y. On l'a quasiment one shot. Là, c'est notre chef. Alors, même si ce n'est pas cool de se battre en contrebas, lui n'y sera pas. Donc, on pourra, nous, se mettre en contrebas si lui va là-bas ou vient ici. Je pense qu'on peut faire ça. Alors, on aurait pu aussi shield wall. Mais si on ne se fait pas attaquer, on aura l'air idiot, parce que lui aussi, il va devoir rejoindre le combat. Donc, autant essayer de mettre un coup. Il n'a plus du tout de point de vie. Il n'a plus qu'une jauge de point de vie et pas d'armure, pas de casque. Donc, normalement, il ne devrait pas durer très longtemps. On peut aussi avoir l'init, vu qu'on a retardé. La fourche. Hop. On y met un coup. Oh, dans le bouclard. Que c'est triste. Là, j'aimerais bien aller en bas. Mais, ça voudrait dire ne pas frapper ce tour. Si j'avance là, par contre, on peut l'achever. Ah, c'est tentant quand même. Même si on donnait des malus pour toucher. Vous voyez, à cause de la hauteur. Là, on lui a mis une blessure grave. Oui, on a dit qu'on lui a coupé l'artère. On va laisser ça ouvert si ça ne vous dérange pas. Dites-moi si ça gêne à l'écran que j'ouvre des trucs. Pas mal. Pas mal. 30%. On lui a mis cher. On passe. Et enfin, lui, on peut aussi venir encercler. Mais là, on serait pris par la hauteur. Donc, je pense qu'on va juste reformer la ligne. Ça peut paraître bizarre comme plaid, non ? 2, 3, 4. Il pourrait nous rejoindre si je reforme la ligne et être juste devant nous. Par contre, je ne pense pas qu'il puisse vraiment nous attaquer. Donc, je ne vais pas mettre de position bouclier. Et juste finir le tour. Quoique, si j'avance encore, je peux frapper. Et si on a l'init au prochain tour. C'est dommage, je ne connais pas assez le personnage. 86 d'init, ça me paraît faible par rapport au sang qu'on a. Mais lui, il ne m'a pas dit qu'il est beaucoup. Non, on joue la ligne de défense. Il faut qu'on s'habitue aux formations et ce genre de choses. Même si, des fois, c'est difficile de dire à vos hommes de retenez, n'avancez pas, restez en ligne. Alors que d'autres se battent sur un flanc. Mais là, on va le faire. Alors, on peut se mettre ici, on peut taper lui. Et l'achever. Ou alors, en fait, on peut achever les deux. Mais celui-là, on aura un malus de toucher. Je veux pouvoir infliger du moral à l'ennemi. Je crois qu'on va prendre la cible la plus facile. 64% raté. Il nous rate notre gars à la hache, donc ça c'est plutôt cool. Là-bas, il tanque, mais il n'est pas au contact de personne. Donc vous voyez, il a préféré garder ses points pour tanker. Mais on va l'ignorer, simplement. On va lui tirer des gros carreaux d'arbalètes, peut-être. Alors là, pour ne pas toucher nos hommes, il faut qu'on se colle. Ou qu'on tire ailleurs. On aurait 23%. Alors, ce serait marrant de lui mettre un tir à la tête et le tuer comme ça. Bon, d'un autre côté, on peut aussi retarder. Retarder, simplement pour que lui descende. Il fera une action sur deux. Et on pourrait mettre l'arbalétrier là, avec un seul mouvement. Bien que, ici, on bouge l'arbalétrier. Dans tous les cas, on sera pénalisé. Alors, il faudrait avancer de 1. 36% de toucher, 36%. Là, ça le tue. Dommage. On va grimper. J'aurais dû faire ça d'abord. Donc là, c'est un tir un petit peu au jugé qu'il a fait. Il a touché notre bouclier qu'on avait mis en retrait. Bon, l'avantage, c'est qu'il est au contact de personne, donc on va pouvoir se replier. Mais on a pris un coup critique qui a percé le flanc. Donc, le barbu, on va devoir le replier au lieu d'engager. C'est pas cool, hein ? Ouais, c'est pas cool, mais c'est ça où on le perd. Ou alors, je reste sur place et je me mets en position défensive. Pour améliorer notre défense. Et on peut faire ça avec notre chef aussi. Ce qui ferait plus 5 ou 2. Alors, il s'est pris une flèche. Il tanque. Bon, là, on va frapper une fois. Essayer de le tuer. Est-ce que je refrappe ? Non, je crois qu'il faut tanker. Là. Alors, ça touche tout le monde, vous voyez. Ça touche aussi nos copains. Si jamais on fait l'attaque circulaire, donc évidemment non. Par contre, est-ce qu'on a envie de taper lui qui est quasiment mort ? On a les fourches qui vont agir derrière. On va compter sur le fait qu'elle réussisse. On va taper sur celui qui a le plus de points de vie. 67% raté. Magnifique. Bon, après, se décaler, ça nous coûterait une attaque d'opportunité. Donc non. Mais 67%, c'est un peu triste de ne pas l'avoir réussi. On va donner des coups de hache un peu partout autour de nous. On achève en haut. On pourrait essayer de casser son bouclier à lui. Il en a un au moins. Il est entouré. Ça n'a pas l'air. 60% raté. Magnifique. À un moment donné, il va falloir qu'on touche quand même. Alors, on se décale. Comme prévu. Et un petit coup de fourche qui est raté. Et un petit coup de fourche sur le blessé en bas qui achève. Le moral tient bon. Fait un peu peur. Là, il pourrait très bien nous éliminer un homme sans souci. On va avancer l'arbalétrier. Et là, on a un combien ? On a un 26%. 15%. Là-bas, on ne touche pas. On va tenter là. Ah, ça touche, mais dans le bouclier. Donc en fait, les 15 points de bouclier ont suffit pour stopper le carreau. On n'a pas dû faire un mauvais score. Par contre, on a l'init. Et on rate. Là-haut, on a l'init. Alors, ce n'est pas forcément bien d'avoir l'init quand vous étiez en position bouclier. Il ne pourra faire qu'une attaque. Si on ne se met pas en position bouclier, on risque de mourir. Par contre, on pourrait se reculer. Mais à ce moment-là, il pourrait engager notre arbalétrier. Donc non, on va tenir. Coute que coûte. Piqué à l'avant. Boum. C'est le coup à la tête. Donc, on lui a égratigné la cavité de l'œil. Il se bat à la dague. Qui tient à deux mains. Oui, pauvre gars. Alors, Tadeus. Tadeus à la hache. Rate. Et rate. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, si Tadeus n'avait pas raté, on n'aurait pas pris avec Benito. Ça demande vengeance. Alors, notre archer est en position, là. On a 21% de chance de toucher l'autre là-bas au bout. 43% si je fais un tir visé. Ici, on aurait combien sur lui ? On pourrait s'avancer de 1. Et faire un tir visé ? Je crois que oui. Et puis le poil. Non, pas du tout. Ok. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. On a 10% là. 25. On va quand même toucher. Non. Prochain tout. Oui, oui, j'ai pensé 10 points d'action alors qu'on n'en a que 9. Du coup, un mouvement de 2 suffit à ne pas pouvoir faire viser. Ce qui est logique. Ok. Alors, la vengeance. Benito. Oui, il l'a pris directement dans les points de vie. Il lui a fait une attaque qui passait l'armure. Donc, on rate. Putain, 60 points de dégâts. 60% et on fait 1 million de dégâts. C'est raté. Notre arbalétrier. On recharge et on tire. Alors ça, c'est des 30% quasiment gratos sur le gars ultra armuré. Ok, on riposte. Alors là, si on tape le chef, il va riposter. Mais il ne riposte que si jamais on ne le touche pas, c'est ça ? Je me demande s'il repoussait d'une case, ça ne serait pas une bonne idée. Comme ça, on prend sa place derrière, sur la hauteur. Dégage. Le problème, c'est qu'on prendrait sa place avec le chef. Et ça, ce n'est pas cool. Bon, en même temps, on a suffisamment d'armure pour pouvoir encaisser un coup de... S'il nous attaque full attack, il pourrait nous tuer sur deux coups très chanceux. Deux coups à la tête, par exemple. Mais il n'aurait plus de défense. Et à ce moment-là, on le massacrerait avec toute l'équipe. Donc, je pense que faire ça, ça peut le bait. Même si je n'ai pas le truc. Et puis, ça nous protège un petit peu du tir, le fait d'être au contact. On va essayer ça. Comme ça, notre piquet, on peut l'avancer dans le trou. On peut taper aussi. Résolution qui monte chez nous, qui baisse chez eux. Tout va bien. Je pourrais laisser la place à l'arbalétrier. Maintenant, il va recharger de toute façon. On avance. Là, on peut avancer deux et frapper. On peut aussi essayer de faire le tour pour choper cet archer. Avec un gars qui n'a pas d'armure, pas de protection à la tête. Je ne suis pas sûr. On va retarder. Alors, l'arbalète. Un petit tir savant dans le dos de notre chef. Non, merci. Eh bien, on va faire full mouvement pour aller se mettre en position ailleurs. Voilà. Alors là, on peut amener... Ici. Pour le moral. Se mettre en position bouclier parce qu'il est trop blessé pour qu'on prenne des risques. Là, on l'a repoussé. Mais il est toujours en riposte ou pas ? Non ? J'ai l'impression qu'on lui a bouffé sa riposte. On va tester pour la science. Même si on se prend une attaque, ce n'est pas grave. Vous voyez ? Pas de riposte. Il a pris le coup. Bon, par contre, on va prendre la riposte, nous. Mais on a une bonne résolution, donc on a plus de 10 en mêlée de défense. Ce qui est toujours cool. Petit tir visé là-bas. 45%. À un moment donné, il va falloir toucher. La hache. Le chef n'a pas encore agi son archer non plus. On ne va pas bouger. On va attendre. Il nous touche à travers tous les ennemis avec un tir sorti de l'espace. Donc là, on frappe tant qu'on a l'occasion. Je crois qu'il est en déroute. Du coup, on va aller se mettre derrière lui. Se mettre derrière lui. Il aille nulle part. Sans se prendre une volée. Ok. Et enfin... On va t'avoir. On va t'avoir. Ça serait bien de choper l'archer aussi. Taddeus, allez. Raté. Décapité. Ok, là-bas, on va enfin tirer. Non, il faut s'avancer encore. Alors, on peut s'avancer de 3 et avoir suffisamment pour le tir. Hop. Par contre, il ne faut pas qu'il nous tire dessus de nouveau, sinon il va nous tuer. 50%. On n'en a pas réussi. Par contre, là, on va juste se coller. Je crois que quand il a l'arc à la main, il ne peut pas nous frapper. On pourrait faire ça. Ouais, c'était une bonne idée. Là, on va faire ça. Il va changer d'arme et nous frapper. Mais ça le force à changer d'arme et nous frapper, justement. 25%. Peut-être un peu risqué, ça, non ? Voilà, on va faire plutôt un tir visé. Allez, une chance sur 2, on a raté tous nos tirs. 100% de nos tirs. Voilà, le moral qui tombe, enfin. Putain, il devait en avoir un bon. Mais il est fatigué, regardez. Si jamais il change d'arme et tout ça, c'est possible qu'il n'ait pas possibilité de nous faire grand mal. Heureusement, il n'a pas touché la tête de Michel. Là, on va se coller. Le moral. Hop. Un coup de pique dans le dos. Qui touche la vengeance méritée. Dans la tête, encore. C'est la deuxième fois qu'il met un coup à la tête, je crois. Si c'est le même piqué qui a fait le coup. Ok. Benito. Ah, quand même. S'il n'avait pas son kill à chaque bataille, il n'est pas content. Alors, on a pris des blessures, là, par contre. On a pris une épaule endommagée. Donc, on réduit de 25% les dégages qu'on inflige. Et il est content. Il va aller en réserve. Voilà. En réserve. Moins 20% de fatigue parce qu'il avait une flèche dans le côté. Ok. Ok. On s'en sort bien. On n'a pas eu de mort. C'est déjà ça. Ça peut aller très vite. On a ramassé des champignons. Du sel. Ça a 342 valeurs. Si on tombe sur un village qui en a besoin, ça pourrait monter à 400 facilement. 400 pour une mission, c'est quasiment une prime offerte. On a quand même récupéré l'épée et le bouclier. Le falchion est pas mal. On ramasse tout. Et on s'en va. Ogard est mort. Tim Tim Tom lui crache dessus. Et voilà. On se retrouve à peu près au point de la dernière fois. Avec une nouvelle bande d'aventuriers. Les chevaliers du Rising Sun. Du soleil le vent. On pourrait le faire à la française. Alors, Tim Tim Tom vous rejoins. Vous avez un moment, Captain. La bataille a... La bataille a laissé quelques équipements endommagés. Et quelques hommes ont de petites entailles aussi. Nous pouvons les soigner pendant que nous marchons. Mais c'est beaucoup plus rapide si jamais on s'installe. Bien sûr, si on fait un campement, on peut se faire embusquer. Parce que les feux de camp attirent l'attention. Enfin, peuvent être vus depuis une longue distance. Ok, ouais. Donc, comment ça se passe ? Il faut les mettre comme ça pour qu'ils se soignent ou pas ? On en a deux qu'on le souffle coupé. Une journée, une journée. Non, bah apparemment, ils ont régénéré. On va laisser la formation. Ça a l'air d'aller. Allons à Bokenberg. Ok, la compagnie revient à Bokenberg. Victorieux. As Brothers. Et voilà. Donc, notre première aventure s'est passée sans Zanny Croche. On a 1000 d'or en réserve. On a des provisions. On a tout ce qu'il faut. J'ai même acheté un petit peu trop d'outils, je pense. Quoique, on a déjà tapé dedans. A voir. On peut aussi réparer ces trucs, je pense. Alors, comment on fait ? Alt, ctrl, clic droit. Ouais, c'est pas clic droit, c'est alt, clic droit. Voilà, on peut réparer tout ça. Alors, dites-moi, est-ce que ça vaut le coup de réparer au prix de nos trucs pour les revendre ? Ou alors, il faut absolument les utiliser pour que ça soit valable. Je pense que c'est les utiliser. Mais bon, on va tout utiliser là. L'arc court. Tout est utile. Donc, on ne revendra rien. La seule chose, c'est qu'on va modifier le loadout secondaire de lui. Voilà. Petit bouclier, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, évidemment, il y en a qui ne sont pas du tout équipés, qui sont en tunique. D'accord. La pioche. Je ne suis même pas sûr qu'il est touché avec le barbu. On pourrait remplacer par une vraie arme de guerre. Le barbu, je pense que c'est plus la hache. On aurait deux gars à la hache. Non, il faut laisser un front solide. La lance, j'aime bien sur le chef. Bref, on pourrait passer à l'arme bouclier, là, histoire d'augmenter la défense. Parce que si on lui met un bouclier, au moins, il n'aurait pas le moins 3, moins 3. Il aurait un score positif, au moins. Ce qui m'embête, c'est que, voilà, il ne ferait plus de dégâts. J'aime bien l'idée d'avoir la grosse hache et d'avoir un fanatique. Par contre, il va prendre systématiquement des blessures en combat, lui. Ouais, ce n'est pas grave. Alors, une hache à deux mains fait 35,70. Ça, ça fait 15,30. Ah ouais, ça n'a rien à voir, quand même. Ok. On n'a pas eu de level up, cette fois-ci. Parce que, probablement qu'on a plus réparti les kills. On va regarder si on peut recruter, quand même. Non, il n'y a pas eu d'autres gens. Et on peut vendre le couteau, par contre. Ça, je ne pense pas qu'on l'utilise. Voilà. Il nous faudra un carquois. Bon, il n'en a pas. Le fait qu'on ait fait des missions pour eux, est-ce que ça a baissé les prix ? Ouais. Vous voyez que là, la valeur de 200 des javelots, par exemple, il nous le revend 191. Ça veut dire que plus on va aider les villages, plus ils vont accepter les trucs plus chers. Là, par exemple, c'est la valeur. C'est 340, mais on ne l'a pas acheté. Sinon, on aurait fait 26 pièces d'or de bénéfice. Mais là, si on le revend, c'est carrément rentable, parce qu'on fait 366 pour la trouver sur les gars. Vous voyez ? Du sel. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est s'acheter un petit peu de fromage de chèvre. Alors. Ah, ça, ça se mange. On peut le garder, hein. Combien ? 7 jours avant de spoil. Ça nous fait de la diversité de nourriture qui peut améliorer le moral. Je crois qu'on va se prendre du fromage de chèvre aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'ils vont taper le fromage de chèvre qui est à 11 jours, alors qu'ils n'auront pas fini ceux-là. Vous voyez ? C'est possible qu'on n'arrive pas à finir la nourriture avec ce qu'on a actuellement. On pourrait presque vendre une partie de la bouffe qu'on a là. Ah. Mais bon. Pas besoin. Le pain. Les outils. Ça, je pense que c'est ce qui va nous coûter le plus cher dans l'aventure parce que je vais souvent réparer les objets pour rien, finalement. Prenons un 7. On est quand même en positif. On peut se permettre d'accumuler un peu de matos. Et puis, point de vue armure, il n'y avait rien de mieux. Il n'y a pas de casque, il n'y a rien. Le forgeron. Ah, le forgeron est peut-être moins cher aussi, du coup. Ouais, mais bon. Vu les prix qu'il avait, je m'étonnerais. Eh, 200. Ouais, mais sur les gros prix qu'il avait, justement, ça réduit beaucoup. J'ai presque envie de le prendre, ce truc. Franchement, ça vaut 200. Ils nous le vendent 298, quoi. Quel arnaqueur. Mais j'ai peur qu'on n'y pense pas à le racheter ou que ça disparaisse au bout d'un moment, vous voyez. 358 pour la lame l'air. Qui fatigue pas tant que ça, hein. Bon, ça, évidemment, pour changer les couleurs de la compagnie, c'est un petit peu embêtant. Ok. Et le bouclier, qui a l'air bien, là. Contre la mêlée. Donc, l'écu, c'est bien contre la mêlée. Il doit y avoir, ben, l'opposé. C'est-à-dire un truc qu'augmente contre la distance, genre pavois ou un truc de ce genre. Vous savez, les grands boucliers en ovale, là. Ok. Non, non, bon. Dépensons rien. Voilà, on va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et on se voit à notre prochain épisode pour la suite de nos aventures. Merci. Merci.